La force d'Essay-de-Balais La force d'Essay-de-Balais Aujourd'hui le produit phare ce sont les poutres constituées soudées, ce qu'on appelle les PRS qui nous positionnent sur des marchés de grande distribution avec des portées importantes pour des hypermarchés, des supermarchés. On a un problème de développement freiné à cause de ce problème de recrutement. Les jeunes qui découvrent l'entreprise se rendent compte que c'est plutôt une entreprise attirante quand ils sont à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à tout ce qui est bien-être, tout ce qui est loisirs, mais pas que. Vraiment aussi une notion d'éducation physique, d'éducation sportive. Ici sur le pays des Seine-de-Balais, on est dans une zone rurale, donc éloignée de toute offre culturelle. Et donc c'est pour ça qu'avec Henri Carbalido, ça nous a intéressé de mettre la compagnie ici. Parce qu'il y avait un challenge pour aller trouver du public. C'est vrai que moi j'ai beaucoup voyagé pour mes études et j'ai voulu revenir ici parce que c'est une région qui me tenait à cœur. Pouvoir se dire que ça reste dans la famille aussi, c'est important. Parce que c'était pas évident non plus que dans ces trois enfants, mon père, il en ait un qui veuille reprendre. L'idée c'est simple, c'est de pouvoir proposer des activités similaires, mais même plus. Et puis aussi de montrer que le milieu rural, c'est pas qu'un dortoir, c'est aussi une activité économique réelle. Je trouve qu'ici on fait quand même ce qu'il faut pour que les entreprises restent sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada